Mais c'est tout simple. Vous avez vu, j'ai cité des exemples. Par exemple, Samba Djouman Djalon, que je défendais, qui a fait une demande de détention préventive. On ne peut pas accepter les choses. Il y en a qui sont là, en prison. Leur dossier n'est pas encore bouclé depuis 6-7 ans. Depuis 6-7 ans, il y a des gens qui sont là, qui attendent que l'instruction soit enfin terminée pour qu'ils soient renvoyés pour connaître leur sort devant une cour d'assises. Je crois qu'il est bon en matière correctionnelle. C'est déjà fait. C'est 6 mois non renouvelable. Mais en matière criminelle, alors que la personne qui fait l'objet d'enquête est présumée innocent, il faut qu'on revienne au principe fondamental de la présomption d'innocence. Quand quelqu'un est inocente, présumée inocente, jusqu'à ce qu'un tribunal le déclara coupable, est incompréhensible qu'une personne inocente fasse 9 ans de prison, 5 ans, 4 ans de prison pour finalement peut-être être acquittée devant une cour, j'allais dire sans possibilité d'être dédommagée. Parce que c'est très compliqué, le principe existe, mais c'est très compliqué. Vous n'aurez jamais, parce qu'il faut démontrer des tas de choses, de désforsionnement de la justice et de l'autre, d'engager la responsabilité de l'air. Donc je crois qu'effectivement, qu'effectivement, il faut astreindre les juges dans un délai raisonnable à terminer les juges d'instruction, de 30 ans à terminer l'heure de l'instruction. Sinon, si l'instruction n'est pas finie, dans le délai imparti, que je souhaite le plus court possible, je crois qu'en 18 mois, 24 mois maximum, on doit pouvoir boucler une enquête crédible. Encore qu'il y en a qui sont rapidement bouclés. Donc, il n'y a pas d'affaires, je ne vois pas d'affaires qui nécessitent, en tout cas, 5, 6, 7 ans de réduction. Donc je crois que, dans tous les cas, il faut qu'on respecte la prévention de l'instruction. Que si pour les besoins de l'enquête, pour les seuls besoins de l'enquête, quelqu'un est amené à être détenu, on ne peut pas accepter que sa détention, parfois même couvre ou même dépasse la peine qu'il en couvre. C'était son cas. Il était dans sa 9e année. Il a été condamné à 8 ans. Il est passé entre les mains de 3 jours d'instruction. Le premier l'a reçu en 2004. Le dernier a clôturé son instruction en 2012. Vous voyez que si c'est admissible, je crois effectivement qu'il y a matière de réflexion et qu'il faut que, qui de droit, ça va dans les autorités. Et puis, il faut être conscient que les gens qui font l'objet d'enquête, ils ont exactement les mêmes droits et ils ont surtout le droit, et ça c'est un droit fondamental de l'homme, de pouvoir être jugé rapidement par une juridiction sur des faits qu'on leur reproche et pour lesquels ils sont présents et non. Voilà un peu ce que je voulais dire Merci, Maître. C'est déjà qu'à l'effet, c'est un truc.